Pour ce premier exercice qu'on vous propose, on va parler d'un exercice que Chopin faisait à ses élèves et qui s'appelle l'exercice de tenue Chopin. Donc il est dû à une certaine position qu'on met sur le piano. Yanis, explique-le à nous. Alors cette position, elle est étudiée pour son ergonomie. C'est-à-dire qu'on va mettre nos deux doigts courts qui sont le 1 et le 5 sur des touches longues, donc des touches blanches, pouce sur mi et cinquième sur do. Et nos doigts longs, on va les mettre sur des touches courtes, donc des touches noires, Fa dièse, Sol dièse, La dièse. Si cet écart vous gêne un peu parce que votre main est un peu petite, vous pouvez remplacer le Do par un Si. Ça vous permettra quand même de faire les exercices. Alors l'idée de cet exercice va être de tenir certains doigts appuyés pendant que d'autres bougent. On va avoir trois phases pour y arriver, deux phases de préparation et après l'exercice complet. Donc on va vous proposer là de travailler les deux premières phases de préparation et à la fin de la vidéo, on verra l'exercice complet. La première, cet exercice-là va être une variation sur le doigt 1 et sur le doigt 2, donc qui va être placé sur le Mi et sur le Fa dièse. Pour cette première préparation, on va tenir le doigt 3 et le doigt 4. Après, je vais ajouter aussi que pour tout l'exercice qu'on va avoir de ce type, le doigt 3 sera toujours appuyé. Absolument. Donc, alors appuyer et si possible, pas trop crispé. Voilà, naturellement appuyé. On vous reparle de ça de toute façon. Donc, première préparation, comme tu disais Fred, 3 et 4 restent enfoncés et c'est parti pour des battements 1-2. Alors des fois au début, quand on fait ça, d'ailleurs vous l'avez vu, je l'ai fait. Voilà, le cinquième, il a un peu envie de s'en aller. C'est pas grave. Notre objectif, c'est de garder 3 et 4 enfoncés et de faire des battements 1 et 2, d'être dans le contrôle. Ça se fait sans crispation. Ça se fait aussi lentement qu'il est nécessaire. Le but, c'est juste de trouver le bon geste, le bon contrôle. Et bien sûr, au début, vous allez voir, le 3 va se lever. Et bien, c'est ça qu'il va falloir vaincre finalement. C'est de contrôler. Donc déjà, premier truc à travailler, le battement, la variation sur le 1-2. En tenant le 3 et le 4. Maintenant, on va voir le deuxième exercice préparatoire où on va tenir cette fois-ci le 3 et le 5. Et la variation, le battement, va se faire sur le 2 puis le 1. Donc le battement est le même. On commence par le 2. Ça aussi, vous verrez pourquoi par la suite. Donc, 3 et 5, ils vont rester là. Et c'est parti pour les battements. Toujours décontracté. Alors, il se peut qu'au début, pour ceux qui vraiment n'ont jamais fait de tenue comme ça, ça, ce soit déjà un tempo trop rapide. Donc, vous n'hésitez pas. Si c'est ça qu'il vous faut, le temps de trouver la bonne commande, le bon geste, aussi, on vous le répète, aussi lentement que nécessaire. L'idée est vraiment d'exécuter le bon geste. Donc, faites-le à la vitesse qui vous permet de le faire. Vraiment, l'idée, on n'est absolument pas sur de la vitesse. Donc, travaillez bien ce deuxième exercice. Et maintenant, on va voir la finalité. C'est-à-dire que, donc, on garde toujours le 3. Tout à fait. Et on va commencer en laissant appuyer le 4 en même temps. Et on va faire le 1, le 2 et le 1. Alors, voilà, on attaque exactement comme la première préparation. Là, j'ai donc fait 3 notes. Et donc, au bout de ces 3 notes, le 5 va remplacer le 4. Et le 2 va continuer le chemin. Là, j'en ai fait 3, on rechange. Très bien, c'est l'exercice à faire. Alors, ça peut paraître compliqué pour certains d'entre vous. Il faut voir que c'est un exercice qu'on va faire sur plusieurs semaines. La prochaine variation sera la semaine numéro 5. On en est à la 2. Donc, vous avez à peu près 3 semaines pour essayer de réussir cet exercice. Donc, allez-y tranquillement. C'est un très bon exercice d'échauffement. Moi, c'est le meilleur que je connaisse. Voilà, le meilleur. Donc, à chaque fois que vous vous mettez au piano, faites-en 5 minutes, pas plus, quelques minutes. C'est très, très bien pour s'échauffer. Bien sûr, on l'a vu à la main droite. On va juste vous montrer les 3 parties à la main gauche. Ça se travaille aussi à la main gauche. Et l'idée, c'est de réussir aussi bien en deux mains. Donc, de travailler plus la main la plus faible. Tout à fait. Alors, à la main gauche, ça donne quoi la première variation ? Donc, on tient le 3, 4 et on fait une variation sur le 1, 2. Absolument. Donc, en fait, on va appliquer en miroir. Donc, à la limite, les notes importent peu. Vous allez appliquer exactement le même doigté. Donc, tout à l'heure, on tenait 3, 4 pour faire des battements 1, 2. On va tenir 3, 4 pour faire des battements 1, 2. C'est à l'envers, mais ça ne change rien. Puisque la position est symétrique. Voilà, le deuxième. Donc, on tient le 3, 5 et on fait un battement sur le 2, 1. Et puis, donc, enfin, la finalité. Donc, pour la finalité, le passage de l'un à l'autre peut être difficile au début. Oui, complètement. Donc, lentement, essayez vraiment de contrôler vos doigts. On est vraiment là-dessus. Prenez votre temps. C'est un exercice qui n'est pas facile quand on commence. C'est sûr. Voilà, donc, n'ayez pas peur si vraiment on ne vous doit répondre pas. C'est normal. On est là pour leur apprendre à bien répondre. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un exercice qu'on va voir sur plusieurs semaines. Et qu'on vous incitera de toute façon, même quand on aura vu les différentes déclinaisons, qu'on va vous inciter à garder toute l'année. Et je dirais même toute votre vie de pianiste. C'est quelque chose de vraiment très utile. Bien sûr, après, il se décline de beaucoup de façons différentes, mais c'est du contrôle. Et peut-être encore un conseil, juste pour vous aider à rentrer là-dedans, c'est que ce n'est pas votre main qui fait que vous ne pouvez pas jouer le 4 avec le 2. C'est juste que vous n'avez pas encore trouvé la bonne commande. C'est ça qui est passionnant. Et vous allez la trouver. Mais pour la trouver, il faut prendre le temps de la lenteur. Et si, comme disait Fred, pour changer, il vous faut 30 secondes, mais ce n'est pas grave. Mais vous allez le trouver. Vous allez le trouver. Ça prend un peu de temps, mais vous faites des progrès monstrueux avec cet exercice. Eh bien, c'est tout. Travaillez bien. Ciao.